Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Bien, il est temps d'apprendre à classer tous nos verbes japonais dans les fameux trois groupes dont je vous ai parlé dans la leçon précédente. Je rappelle que jusqu'ici, cette histoire de groupe de verbes japonais, ça ne nous a servi à rien, on a toujours utilisé les verbes de la même manière quels qu'ils étaient, mais ces groupes vont nous permettre de passer correctement ces verbes aux formes connectives nominalisées et suspensives pour ensuite créer toutes nos formules verbales. La principale chose à savoir, c'est qu'on va classer des verbes dans des groupes en fonction de leur terminaison. Je commence avec les verbes du premier groupe, qui réunissent tout plein de terminaisons différentes. Alors, vous savez déjà que c'est forcément une terminaison en U, vous savez, un kana en U, comme on a vu que tous les verbes se terminent par un kana en U. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord vous dresser la liste de tous les kana en U qui existent en japonais, et pour chacun, on va voir si ça correspond ou non à une terminaison verbale. Donc on a U, Q, SU, TSU, NU, FU, MU, YU, RU. Je vous rajoute également les cinq kana en U issus des accents. Donc GU, ZU, le second ZU, BU et PU. Et alors, cache direct, je vous annonce que aucun verbe n'a la terminaison en ZU, Aucun verbe n'a la terminaison en ZU, seconde version. Aucun verbe n'a la terminaison en FEU, Aucun verbe n'a la terminaison en PU, et Aucun verbe n'a la terminaison en YU. Donc voilà, ces cinq-là, je les dégage, je réorganise ma colonne dans l'ordre alphabétique, et du coup, on a en tout neuf terminaisons différentes pour les verbes du premier groupe, et pour chacune, on va donner quelques exemples. On commence par des verbes qui terminent en U, comme par exemple KAU, acheter, IU, dire, ou OMOU, penser. Donc vous voyez, ce sont trois verbes dont l'OKURIGANA, la terminaison, est un U. Ce sont des verbes du premier groupe. Petit détail pour OMOU, vous voyez, on a un mot suivi d'un U. Attention, ça n'est pas un allongement, c'est pas OMOU, c'est bien OMOU. Ici, le U est un OKURIGANA, il s'agit de la terminaison du verbe et pas de l'allongement du mot qui précède. Pour les verbes qui se terminent en KU, on a par exemple KAKU, écrire, KIKU, écouter, ou ARUKU, marcher. Tous les verbes que je vais vous donner dans ce cours sont tous super importants. Ce sont en général des verbes que l'on a déjà vus au fil de la saison 2, notamment dans le cours de vocabulaire qui s'appelait Les principaux verbes japonais. Donc de votre côté, notez-les, apprenez-les, retenez-les. Pour les verbes qui terminent en GU, on a par exemple OYOGU, nager, IsoGU, se dépêcher, ou NGU, se déshabiller. Pour les verbes qui terminent en SU, on a par exemple HANASU, parler, SAGASU, chercher, ou KOROSU, tuer. Pour les verbes qui terminent en TSU, on a par exemple MATSU, attendre, TATSU, être debout, ou KATSU, gagner. Pour les verbes qui terminent en NU, on a par exemple SHINU, mourir, et c'est tout. Il y a uniquement ce verbe-là dans toute la langue japonaise qui se termine en NU. Avant, dans l'ancienne langue japonaise, il y avait d'autres verbes, mais aujourd'hui, c'est le seul à être resté. Et je trouve que c'est assez symbolique, c'est un verbe qui a quand même un sens assez fort, assez particulier. Donc voilà, SHINU, c'est le seul à être un verbe qui se termine avec le HILAGANA NU. Je continue, les verbes en BU, on a par exemple TOBU, voler, voler dans le ciel, ASOBU, jouer, ou ERABU, choisir. Les verbes qui terminent en MU, on a par exemple NOMU, boire, YOMU, lire, ou YASUMU, se reposer. Et pour finir, les verbes se terminent en RU. On a par exemple NARU, devenir, URU, vendre, ou NORU, monter à bord. Donc voilà, on a en tout neuf terminaisons différentes qui composent tous les verbes du premier groupe. Et du coup, là, vous allez me dire, mais du coup, Sensei, si on a mis des verbes pour tous les KANA, toutes les terminaisons de KANA qui existent, qu'est-ce qui va rester pour les verbes du deuxième groupe ? Eh bien, on va voir. Les verbes du deuxième groupe, ce sont tous soit des verbes qui se terminent en IRU, soit des verbes qui se terminent en ERU. Alors, vous voyez ici, je vous écris ça en ROMAGI, entre crochets. En fait, c'est pour dire que c'est un KANA qui se termine en I, suivi de la terminaison RU. Je donne un exemple, vous allez comprendre. Pour des verbes en IRU, on a par exemple MI RU, regarder, ou KI RU, s'habiller. Vous voyez, c'est MI RU, KI RU, ce sont des verbes en IRU. Le KANA se termine par I, suivi de la terminaison RU. Je donne un troisième exemple, IRU, être de présence, version humaine. Eh bien, c'est également un verbe qui se termine en IRU, c'est un verbe du deuxième groupe. Pour les verbes en ERU, on a par exemple NERU, dormir, DERU, sortir, ou, celui que vous attendez tous, TABERU, manger. Et ici, vous voyez, ce verbe, il a deux ZOKURIGANA. C'est normal, ça n'est pas quelque chose de propre au verbe du deuxième groupe. On aura aussi des verbes du premier groupe qui parfois auront également deux ZOKURIGANA. Ici, rien de particulier. Donc, voilà, mes verbes du deuxième groupe sont tous des verbes qui se terminent soit en IRU, soit en ERU. Et là, du coup, vous allez me dire, mais attends, Sensei, là, dans les verbes du premier groupe, on avait déjà des verbes qui se terminaient en RU. On va les regarder d'un peu plus près. On avait par exemple NARU, URU, NORU. Est-ce que ça veut dire que si c'est A, U, O, c'est du premier groupe, et si c'est I, E, c'est du deuxième groupe ? Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, pas du tout. Il existe également des verbes du premier groupe qui se terminent en IRU ou en ERU, comme par exemple SHIRU, savoir, KIRU, couper, ou KIRU, rentrer chez soi. Donc, les verbes en IRU ou en ERU peuvent aussi bien être des verbes du deuxième groupe que les verbes du premier groupe. Et vous voyez, on peut même avoir des homonymes. Un KIRU coupé qui est du premier groupe, il est homonyme avec KIRU s'habiller qui, lui, est du deuxième groupe. Quelle va être la différence entre ces verbes IRU et ERU, dont certains sont du premier et d'autres du deuxième groupe ? Alors, à la forme neutre, il n'y a aucune différence. Mais c'est quand on va les conjuguer que ces verbes, qui initialement sont pourtant pareils, vont se modifier de manière différente. En japonais, quasiment tous les verbes qui se terminent en IRU et en ERU sont du deuxième groupe. En général, un verbe en IRU ou ERU, il est systématiquement du deuxième groupe. Et puis, on en a un petit nombre qui sont plus rares et qui sont du premier groupe. Et du coup, la question que vous allez me poser, c'est comment reconnaître quand on a un verbe en IRU ou en ERU s'il est du deuxième groupe ou du premier groupe ? Eh bien, on n'a aucun moyen de deviner, tout simplement. Quand on a les verbes comme ça à la forme neutre, on ne peut pas deviner s'il est du deuxième groupe ou du premier groupe. On pourra deviner quand on saura le conjuguer. Quand on verra ces différentes transformations, on reconnaîtra si oui, il réagit comme un verbe du deuxième groupe ou comme un verbe du premier groupe. Mais tant qu'il est à la forme neutre, on ne peut pas savoir. Et c'est exactement comme en français. Vous savez, en français, on a par exemple les verbes finir et dormir. Finir et dormir, ils finissent tous les deux en IRU, mais on en a un qui est du deuxième groupe et un qui est du troisième groupe. Je parle bien des groupes français. Comment on fait pour savoir ? À l'infinitif, on ne peut pas deviner. Mais quand on sait les conjuguer, on sait que finir, ça fait finissons, c'est un verbe du deuxième groupe. Et dormir, ça ne fait pas dormissons, ça fait dormons, donc c'est un verbe du troisième groupe. Et c'est parce que je sais les conjuguer que je sais les répartir correctement dans les groupes. Eh bien, en japonais, c'est pareil. Quand on saura conjuguer les verbes, on saura reconnaître si un verbe en IRU ou en ELU est du deuxième ou du premier groupe, mais tant qu'on ne l'a qu'à la forme neutre, où pour l'instant, ce n'est pas encore conjugué, on ne peut pas deviner. Alors, bien entendu, je vous ai expliqué que l'énorme majorité des verbes en IRU ou en ELU étaient du deuxième groupe. Donc, quand vous en croisez un que vous ne connaissez pas, considérez par défaut qu'il est du deuxième groupe. Vous avez le moins de chances de vous tromper. Mais du coup, il va falloir apprendre par cœur lesquels, parmi les verbes en IRU ou en ELU, ne sont pas du deuxième groupe comme c'est le cas de tous les autres, mais sont bizarrement du premier groupe. Et moi, quand je vais vous donner un de ces verbes-là, je vais vous l'indiquer avec une étoile. Je vous mets une petite étoile à côté, j'appelle ça un verbe étoile. Ça veut dire que ce verbe, même s'il ressemble à un verbe du deuxième groupe, eh bien, en fait, c'est un verbe du premier groupe. Et c'est pour ça que, tout au long de la saison 2, dans les cours de japonais que je vous ai donnés, je vous ai mis parfois des petites étoiles à côté des verbes, que ce soit dans les cours de vocabulaire ou dans les cours de grammaire, les petits mots que je vous mettais comme ça en bas d'écran, ou même dans les fiches exercices, parfois dans les listes en bas, je vous mettais également une petite étoile. Eh bien, en fait, ça veut dire que ce sont des verbes qui ressemblent à des verbes du deuxième groupe, mais qui, en fait, sont des verbes du premier groupe. Et normalement, si vous avez appris ces mots avec les petites étoiles que je vous avais indiquées, vous savez déjà que ce sont des verbes en IRU ou en ELU qui ne sont pas du deuxième, mais qui sont du premier groupe. Les verbes étoiles, il en existe à peu près une cinquantaine en japonais. Il n'y a pas vraiment de liste officielle. Parmi cette cinquantaine, il y en a qui sont très utiles, d'autres qui sont beaucoup plus rares. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais vous en donner progressivement, au fil des leçons, à vous de créer votre propre liste de verbes étoiles, donc pour indiquer que ces verbes-là, même s'ils ressemblent à des verbes du deuxième groupe, en fait, ce sont des verbes du premier groupe. Et pour éviter de retourner voir les cours de la saison 2, lesquels étaient étoiles ou non, ce que je fais, c'est que voilà, les verbes étoiles qu'on a vus dans la saison 2, il y a les trois que je vous ai donnés précédemment, et les autres, je vous les mets dans les exercices, comme ça, une fois que vous avez terminé l'exercice, vous avez rattrapé tous les verbes étoiles qu'on a pu croiser dans la saison précédente. Donc, voilà pour mes verbes du premier groupe et mes verbes du deuxième groupe. En japonais, les verbes du premier groupe s'appellent godan, et les verbes du deuxième groupe s'appellent ichidan. Ce sont deux termes que je ne vais pas utiliser, on en reparlera bien plus tard lorsqu'on aura progressé, je vous expliquerai un peu pourquoi ils s'appellent de cette manière-là, mais pour l'instant, pas la peine de les retenir. Passons maintenant au troisième groupe de verbes, qui est les verbes irréguliers. Alors, les verbes irréguliers en japonais, ils sont au nombre de 5, et ils sont irréguliers, car ils ne vont pas respecter à la lettre les règles qui s'appliqueront à l'ensemble des autres verbes. Les autres enseignements du japonais vous disent qu'en japonais, il n'y a que deux verbes irréguliers, mais qu'en plus de ces deux-là, il y en a d'autres qui, parfois, aussi vont être irréguliers. Bon, moi, je considère que si un verbe, à un moment donné, arrive à être irrégulier, alors il est irrégulier. Donc, pour moi, des verbes irréguliers, il y en a 5. Ces 5 verbes irréguliers, ils sont tous ultra importants, et vous les connaissez déjà bien. D'ailleurs, dans le cours de vocabulaire sur les principaux verbes japonais, c'était les 5 premiers de ma liste. En premier, on a « da », être de l'escription. Alors, ce verbe, on a toujours su qu'il était un peu bizarre. Je pense que ça n'étonne personne qu'il soit dans le groupe des verbes irréguliers. Ensuite, on a « suru », « faire », « aru », « être de présence », version « objet ». Alors, jusqu'ici, vous voyez, on a 3 verbes irréguliers qui, chacun, ne s'écrivent sans kanji. Attention, ce n'est pas parce qu'un verbe ne s'écrit pas avec des kanji qu'il est irrégulier. Tout à l'heure, dans les verbes du premier groupe, on avait « naru », qui également s'écrit sans kanji. Aujourd'hui, il n'est pas irrégulier. « iku », « aller », et « kuru », « venir ». Donc voilà, ce sont mes 5 verbes irréguliers en japonais. Vous voyez, j'ai « aru », mais j'ai pas « iru », même si les 2 verbes sont assez indissociables en japonais. « ilu », on l'a vu tout à l'heure, c'est un verbe du deuxième groupe à part entière. Pour l'instant, je ne vais pas vous dire pourquoi ces verbes sont irréguliers. On verra ça par la suite lorsqu'on apprendra à les créer, à les passer aux différentes formes. Mais en gros, chacun va être irrégulier à sa manière, il ne va pas y avoir de règles communes à tous ces verbes. Ce groupe, en fait, c'est un peu un fourre-tout dans lequel on va mettre tous les verbes qui, parfois, ont un comportement un peu bizarre. Je pense notamment à « kuru ». Alors, « kuru », très honnêtement, je pense que personne n'est prêt, c'est un verbe, c'est le YOLO total. En fait, il change tout le temps de forme, il n'a aucune logique, il fait un peu ce qu'il veut. Je pense que vous allez le détester ou que vous allez l'aimer, ça dépend de votre relation avec la langue japonaise. Bien, il est temps pour moi de vous parler de l'origine de « da ». Alors, vous savez, ça fait un moment qu'on parle de « da » et puis ça fait quelque temps que je vous dis qu'un jour, je vous expliquerai pourquoi ce verbe est si étrange. On y arrive. Quand on a commencé les cours de grammaire, je vous ai dit que « da », c'était le verbe le plus important de la langue japonaise. C'est avec ce verbe qu'on a commencé à créer nos premières phrases en japonais. C'est le verbe « être » de description et il permet de décrire des choses. Mais en fait, en japonais, il existe un verbe qui est encore plus important que « da », un verbe qui est à l'origine de tout et qui a même donné naissance à « da ». Ce verbe, il ne permet pas de décrire des choses, mais de dire ce qui existe, de donner la notion même d'existence. Ce verbe, vous le connaissez déjà, c'est « aru ». « Aru », le verbe « aru », être de présence version objet qui indique ce qu'il y a en fait. Alors, c'est pas « eru », c'est pas tout ce qui est vivant, c'est ce qui est objet, ce qui est inanimé. La matière, en fait, c'est l'existence, « aru », le verbe le plus important de la langue japonaise. Et avec ce verbe, qui permet de dire ce qui existe, les japonais ont voulu créer un verbe qui permet de décrire ce qui existe, le verbe « être » de description. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris « aru », et ils se sont dit « comment est-ce qu'on va faire pour le modifier légèrement et créer notre verbe « être » de description ? » Alors, ils se sont dit « on va peut-être lui rajouter une particule pour, je sais pas, l'agrémenter, ce genre de choses. » Vous savez, « ilu », c'est un verbe qui s'utilise tout le temps avec la particule « ni », pour indiquer un lieu dans lequel il ne se passe rien. Du coup, c'est un verbe qui ne s'utilise jamais avec la particule « dé ». On a déjà vu ça, un « dé », c'est réservé au lieu dans lequel il se passe quelque chose avec les verbes d'action. Du coup, vu que la particule « dé » ne s'utilise jamais avec « aru » dans des phrases, ils se sont dit « bingo, on va prendre ça », et ce sera réservé à cette utilisation précise. Et du coup, ils ont mis la particule « dé » avant « aru », et ils ont créé « déaru », le verbe « être » de description. Et ce verbe « déaru », on peut l'abréger en « da ». Tout simplement, c'est ça l'origine de « da ». En fait, « da », sa forme originelle, c'est « déaru », le verbe « être » de description. Et cette forme « déaru », elle n'est pas oubliée, on peut toujours l'utiliser. Jusqu'à présent, dans nos phrases, on a toujours utilisé l'abréviation « da », mais en fait, on peut très bien utiliser « déaru ». Le verbe est toujours employé aujourd'hui en japonais. C'est juste qu'il fait plus formel, plus littéraire. C'est notamment quelque chose qu'on va surtout utiliser à l'écrit. C'est comme en anglais. En anglais, vous savez, on a « is not » et l'abréviation « isn't ». Bon, tout le monde utilise « isn't », mais « is not », on peut tout à fait l'utiliser. Eh bien, c'est pareil en japonais, on peut dire soit « da », soit « déaru ». Dans toutes les phrases japonaises qu'on a faites jusqu'à présent, où on a utilisé « da », on aurait pu mettre « déaru ». Donc, ce verbe « déaru », qui a été créé à partir du verbe « aru », vous imaginez bien qu'il va réagir exactement comme le verbe « aru ». En fait, c'est juste « aru » auquel on a rajouté juste avant la particule « dé ». Donc, si « aru » est irrégulier, alors « déaru » forcément est irrégulier. Et dernière chose, ça y est, on y arrive. « Da », « déaru », c'est aussi un verbe qui se termine en « u ». Donc, en fait, effectivement, l'intégralité des verbes japonais se termine bien par un kana en « u ». Voilà pour mes trois groupes de verbes japonais. Donc, en gros, quand vous voyez un verbe en japonais, pour savoir dans quel groupe le classer, c'est très simple. Vous regardez la terminaison, et du coup, selon la terminaison, vous savez le classer dans son groupe. Par exemple, le verbe « hiraku », « hiraku », « ku », ça termine en « ku », c'est forcément un verbe du premier groupe. Un autre exemple, « abiru », « abiru », c'est terminant « iru », donc c'est un verbe du deuxième groupe. Sauf si c'est un verbe étoile, mais bon, je le sais pas, c'est pas indiqué, et effectivement, « abiru » n'est pas un verbe étoile, comme l'énorme majorité des verbes en « iru », « eru », c'est un verbe du deuxième groupe. Du coup, vous supposez bien qu'en japonais, on a beaucoup plus de verbes du premier groupe que de verbes du deuxième groupe, vu la répartition qu'on a, ce serait logique, et effectivement, c'est le cas, on a beaucoup plus de verbes du premier groupe, jusqu'à ce qu'un jour, on ait une sorte de retournement de situation bien plus tard où, en fait, on aura un moment où, sans trop savoir ce qui est en train de se passer, on aura beaucoup plus de verbes du deuxième groupe que de verbes du premier groupe, mais je ne vous dis rien, restez calme, ça va bien se passer. Et puis, on a aussi un autre groupe qui vient se rajouter à ces trois-là, qui est le groupe des verbes « sino-japonais ». Alors « sino-japonais », normalement, c'est un mot qui vous parle, vous le connaissez bien, on l'a beaucoup vu dans la saison 1 des cours de japonais, c'est le terme qui désigne les lectures d'origine chinoise que prennent les kanjis lorsqu'on les combine entre eux pour créer des noms sino-japonais. Eh bien, ces noms sino-japonais, on va pouvoir les transformer en verbes en leur attachant le verbe « suru », « faire » après « eux ». Je vous donne un exemple, le mot « étude » en japonais, c'est « benkyo ». C'est un mot sino-japonais, c'est pour ça que je vous indique sa lecture en katakana. Avec « benkyo », je peux dire tout simplement « benkyo o suru », « faire des études ». Ça, c'est tout simple, c'est « suru » avec son COD « benkyo ». Mais moi, ce n'est pas de ça dont je suis en train de vous parler. Moi, je vous parle de mettre « suru » directement à la fin du verbe, de le coller directement au verbe, ce qui donnerait « benkyo suru », et je crée un verbe sino-japonais à partir du mot « étude », « étudier ». À partir du mot « étude », je crée un verbe sino-japonais « étudier ». Et l'avantage de faire ça, c'est que ça me libère un COD. Avec « benkyo o suru », j'ai « faire des études », mon COD, il est déjà pris. Alors qu'avec « benkyo suru », j'ai la place pour mettre un autre COD. Je peux mettre par exemple « nihongo o benkyo suru », « étudier », le japonais, c'est tout bénef. Donc, je vous rajoute au tableau mes verbes sino-japonais, avec mon exemple « benkyo suru », « étudier ». Quand on a comme ça un verbe sino-japonais, les kanjis sont fixes, ils ne bougent pas. Le verbe dépend entièrement de « suru ». Il va réagir exactement comme « suru », qui est du coup un verbe irrégulier. C'est uniquement « suru » qui va se conjuguer, qui va changer de forme, et du coup, les kanjis, eux, ne vont jamais bouger. Et évidemment, « benkyo suru », attention, ne le considérez pas comme un verbe du premier groupe dans la terminaison « suru ». « Suru », ce n'est pas les « okurigana » de ces deux kanjis, c'est deux kanjis sino-japonais, et on a rajouté le verbe à côté « suru ». Donc voilà, on peut comme ça créer des verbes sino-japonais. Alors bien sûr, ce ne sont pas tous les noms sino-japonais qu'on va comme ça pouvoir convertir en verbes. En général, ça marche avec des noms qui correspondent à une action ou à un sentiment. Je vous donne un autre exemple. Dans le cours de vocabulaire sur les Jeux Olympiques, on avait vu « shôri », la victoire, c'est un mot sino-japonais. Et bien avec ça, je peux créer le verbe « shôri suru », « gagne ». Et là, vous me dites « mais attends, Sensei, on a déjà un verbe « gagne », on l'a vu tout à l'heure dans les verbes du premier groupe, c'est « katsu ». Oui, certes, et bien effectivement, en japonais, parfois, on peut avoir un verbe sino-japonais qui est synonyme avec un verbe purement japonais. Purement japonais, c'est tous les autres verbes. De manière générale, en japonais, tout ce qui a un okurigana, c'est quelque chose de purement japonais. Donc ce genre de synonyme, ça arrive parfois, et d'ailleurs, en général, on retrouve le même kanji. Vous voyez ici, le premier kanji dans « shôri », c'est également le kanji de « katsu ». Là, pour le coup, on est sur le même sens, donc le kanji reste le même. Et quand on a comme ça des verbes qui sont synonymes en sino-japonais et purement japonais, souvent, le verbe sino-japonais paraît plus distingué, plus savant. Et ça, vous savez, c'est exactement la même chose qu'on a en français avec les mots d'origine latine et les mots d'origine grecque. Quand on dit, par exemple, « j'ai peur des araignées », j'utilise les mots « peur » et « araignée », qui sont des mots d'origine latine. Mais si je veux dire ça de manière un peu plus jolie, un peu plus savante, je vais dire « je suis arachnophobe ». Et là, « arachnophobe », ce sont des mots d'origine grecque. C'est un peu plus savant de les utiliser. Eh bien, en japonais, ça va être pareil. Utiliser un verbe sino-japonais, ça va être un peu plus savant, un peu plus distinguer qu'utiliser son synonyme purement japonais. Ces verbes sino-japonais, ce sont quasiment tout le temps des mots composés de deux kanji, mais parfois, il va arriver qu'on ait autre chose. Et vous verrez dans les exercices de cette leçon, je vous en ai mis un qui est sino-japonais, un verbe sino-japonais, mais qui n'est pas composé de deux kanji. À vous de voir si vous arrivez à le retrouver. Moi-même, dans mes cours, je vais vous en donner plein au fil des leçons. Et puis parfois, je vous dirais, voyez ce nom sino-japonais, si on veut, on peut le convertir en verbe. Et puis, vous vous souvenez, dans les cours de la saison 1, je vous avais expliqué que les mots katakanisés, ils fonctionnaient comme des lectures sino-japonaises. Tout ça, en fait, c'est tout étranger par rapport à ce qui est purement japonais, donc ça peut s'utiliser de la même manière. Et du coup, à partir de noms katakanisés, on va également pouvoir créer des verbes sino-japonais. Par exemple, avec le mot téléchargement, downloado. Je peux créer, downloado suru, télécharger. Voilà, ça, c'est également possible. Ça fonctionne comme avec un nom sino-japonais. En général, ces mots comme ça, katakanisés, qu'on va pouvoir transformer en verbes, ce sont des mots qui sont issus de l'informatique ou du sport. Ce sont des domaines dans lesquels on a beaucoup de mots qui sont rentrés dans le vocabulaire japonais en katakada. Pour englober tout ça, je pourrais employer le terme xéno-japonais, parce que là, on n'est plus seulement sur du sino-chinois, mais on est sur du xéno, qui veut dire étranger, de manière générale. Mais bon, je préfère quand même garder le terme xéno-japonais, parce que déjà, c'est l'immense majorité de verbes xéno-japonais vont être d'origine chinoise, et puis c'est de là que ça vient, donc je pense que c'est quand même plus approprié. Donc voilà pour ces trois groupes de verbes japonais. Quatre, si on considère que les verbes xéno-japonais en sont teints à part, vous savez maintenant classer absolument tous les verbes de la langue japonaise dans le bon groupe, et ça c'est extrêmement important pour la suite. Et puis, on verra peut-être dans un futur lointain qu'en fait, on a une sorte de cinquième groupe de verbes japonais qui... Je vous dis rien, je vous dis rien, mais préparez-vous quelque part dans votre tête, on aura des révélations. Bon, en attendant, je vous donne vos exercices, donc c'est quelque chose de très simple, je vous mets un tableau de 40 verbes, et pour chaque verbe, je vous demande simplement de le classer dans le bon groupe. Pour chaque verbe, bien sûr, je vous indique la lecture, parce que vous en aurez besoin pour savoir reconnaître le groupe auquel il appartient. En général, ce sont tous des verbes qu'on a déjà vus dans les phrases et dans les exercices de la saison 2, et à terme, cette fiche exercice peut vous faire une très bonne liste récapitulative, parce que vous avez comme ça 40 verbes importants en japonais, avec à chaque fois la lecture, la traduction et le groupe, ça peut vous être utile. Une toute dernière chose, il est très important, primordial, obligatoire, crucial, de savoir dès à présent classer d'instinct l'intégralité des verbes japonais dans le bon groupe. Pour la suite, c'est obligatoire, c'est la base absolue de tout mécanisme de conjugaison en langue japonaise. Si vous ne validez pas cette étape, vous vous noirez dès le prochain cours. Donc vraiment, j'insiste, ne faites pas l'impasse, apprenez à passer n'importe quel verbe en un fragment de seconde dans le bon groupe, et seulement si vous réussissez ça, vous pourrez passer à la suite. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Sous-titrage ST' 501